Générique Retour sur le plateau de TV Finance, nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. Il est l'heure de retrouver notre expert pour ChronoCAC, Bernard Prats d'Esclot, le fondateur Invest. Bonjour Bernard. Bonjour Roselyne. Alors l'indice parisien, on l'a dit, a clôturé une semaine historique avec un plus haut vendredi. Oui, en dépit d'indicateurs d'activité mitigés. C'est ça, mais on voit bien que les investisseurs n'ont lieu désormais que pour les banquiers centraux. Alors on a eu une phase depuis en fait la mi-octobre, c'est vraiment l'inflation, où justement le fait que l'inflation diminuait progressivement et sérieusement ce coup-ci, qui a vraiment créé cet engouement auprès des investisseurs, et on le voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, puisqu'on a en fait un CAC qui est passé en quelques semaines de 6800 à 7600, 7650 pratiquement. Et il y a eu une très forte accélération, et on était en fait haussiers depuis donc maintenant plusieurs semaines. Et on a eu le bouquet final en fait en fin de semaine, puisqu'on a eu la semaine dernière le CPI, l'inflation en fait aux Etats-Unis le mardi, le mercredi la réserve fédérale, l'ABCE le jeudi, et les sorcières le vendredi. Donc une semaine très chargée. Et là où c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous ai mis ce graphique, non pas en UT jour, mais en deux heures. C'est pour bien montrer le fait qu'on a eu en fait une accélération de volatilité, notamment suite au FOMC de mercredi soir ou jeudi matin, le CAC, les investisseurs sur les marchés européens ont acté le fait que ça y est, Jérôme Powell changeait vraiment son fusil d'épaule et décidait de baisser les taux l'année prochaine, ce qui était quand même une demi-surprise, puisqu'on attendait plutôt quand même un discours ferme. Et là vraiment, on a eu le discours que tous les investisseurs voulaient. Bon, et il s'est passé quoi ? Après plusieurs semaines de hausse, on a eu en fait une accélération très forte et on le voit bien là aussi sur le graphique, donc un gap haussier s'est créé. Mais ce gap haussier qui s'est créé n'a pas réussi, ou les acheteurs plutôt n'ont pas réussi à tenir en fait la hausse. Et ça, c'est vraiment un phénomène que l'on retrouve régulièrement, tout le temps, systématiquement, je dirais. Après plusieurs semaines de hausse, tout ce qui doutait, tout ce qui se disait « je n'y vais pas parce qu'il y a Jérôme Powell », soudain se disent « ça y est, j'ai le feu vert, je peux y aller ». Et c'est souvent ce moment d'euphorie qui est en fait l'ultime phase où le marché fait une hausse ultime avant non pas de se mettre sur un mode de retournement baissier, mais au moins de se mettre sur un mode et sur une phase plus attentiste, une phase plus probablement de latéralisation. Donc potentiellement, jeudi, on aurait pu avoir créé un point haut pour plusieurs journées et peut-être attendre plusieurs semaines avant de revoir ce point haut. Donc on va voir, notamment puisque ce matin, on ouvre sur un gap baissier, donc il va vraiment falloir voir notamment ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire si le gap baissier de ce matin n'était pas refermé, notamment dans la matinée, à ce moment-là, ça pourrait en fait nous indiquer que nous avons eu un gap baissier très euphorique et qu'en début de semaine, on a eu en fait un gap baissier qui marquerait un retournement. Encore une fois, je ne parle pas de retournement grave de long terme, mais je parle de potentiel et peut-être nécessaire pause dans le marché, une phase et une vague de retracement à venir. en commençant par un marché qui pourrait latéraliser dans les prochaines journées, voire les prochaines semaines. Merci beaucoup Bernard Pradeses-Clo pour votre décryptage. J'ajoute que le CAC a effectivement ouvert en baisse moins 0,45%. Merci à vous Bernard et bonne fête. On va marquer une deuxième pause et se retrouver juste après pour les market movers. A tout de suite.